Et salut à tous et bienvenue, je suis Link Laguise pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi pour notre épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Star Ocean 2. On se retrouve là où on s'est quitté avec quelques petits farms de mon côté, quelques petits combats, tout ça, tout ça, pour mettre tout le monde au niveau. Voilà, je me suis dit, tout le monde level 52, ça me paraît bien. Ouais, j'étais un peu motivé, je me suis au passage refait de la thune et comme je le disais, j'ai mis Shisato dans le groupe. Voilà, Shisato a remplacé Précis parce que je me disais que j'avais envie tout simplement, j'avais envie de me faire plaisir. Donc, changement de perso et on se retrouve bien devant le donjon qu'on a visité très rapidement, genre la première salle, la dernière fois. Le champ d'intelligence, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Bon. Comment ça marche ? Oh. Alors, j'ai aucune idée si on fera un seul ou deux ou je sais pas ce qu'on fera aujourd'hui. Mais pour l'instant, champ d'intelligence, on va voir ce que ça va donner. Eh, le miroir ne vous paraît-il pas bizarre ? Ah bon, pourquoi ? Bah, on se voit pas dedans. Qu'est-ce que c'est ? Hmm, les codes runes émettent de la lumière. Euh. Ok, très bien. Ah, c'est probablement la vraie forme du champ d'intelligence. Les gens font quoi, en soi ? D'accord, donc ces trucs-là, ce sont des téléporteurs. Ah, ok. Oh. Un verre magique. Ok, le rouge, ça fait rien. J'imagine du coup qu'il faut marcher sur les jeunes. Là, on fait rien. Ok. Alors. Ici. Un casque Jeanne. On a déjà. Ouais, donc c'est bien ça. Faut marcher sur les jeunes et j'imagine qu'on tombe sur les rouges. Voilà, c'est ça. Et du coup... Je... Je... Ah ! Ah, voilà. Ok, donc c'est bien ça activé. Très bien. Il y en a un. Enfin, on en a fait un. Je sais pas combien il y en a au total, mais bon. Ok, donc on va commencer par celui-là, écoutez. De toute façon, on va tous les faire. Donc on va se balader, on va bien voir. Allez, go ! Oh, mais on s'en fout. Oh, mais tu vas être très chiant, toi. Tu vas être très chiant, toi, si tu te TP. Enfin, si tu te rends invisible. Tiens, du coup, voyons voir chez Sato. Ouh, elle lance des cartes. Trop bien. Ouais, t'es bien gentil, t'es chiant, Michel. Arrête de tourner. Mais arrête de tourner. Mais arrête de tourner. Bon, t'es relou, Michel. Allons taper autre chose. Ouais, mais non, mais lui, il est relou. Il se TP aussi. Voilà. Merci, Claude. Ouais, je vous jure. Ah non, mais les mobs avec bouclier, là, sans déconner, c'est vraiment relou. Euh, du coup. Du coup, du coup, du coup. Ok, on arrive sur un deuxième. Ça en fait deux sur je sais pas combien. On va voir. Mais en tout cas, au moins deux. J'ai pas envie de passer le portail, là, tout en haut. J'ai envie de voir les autres boutons pour voir. C'est une manette ? Oh, j'avoue, je me souvenais plus de ça. C'est vrai qu'il y avait des mecs manettes. J'ai oublié. Ah, le stun chiant. Le stun chiant. Ah, saleté. Ouais, vas-y, Réna. Parce que c'est absolument que je me reprends pas la gueule. à l'aide. Allez, couchez. Bon, voyons voir, du coup. Donc ça, c'est des cartes. Très bien. Et la deuxième ? Deuxième compétence, c'est quoi ? J'ai pas eu le temps de regarder. Je l'ai entendu l'utiliser, mais j'ai pas vu ce que c'était. Et develop, le cri du dragon. Le cri du dragon. Ça me plaît, ça, c'est quoi ? Euh... Non, Fantadou, je vais le garder. Euh, cri du dragon. Technique consistante à transformer sa force de lutte en dragon pour attaquer l'ennemi. On va tester. On va tester, on va tester. Euh, du coup... Ouais, ça nous amène bien un truc. Ah, est-ce que le portail tout au nord, là, il l'amènerait pas aux trois coffres qu'on a vus en plein milieu de la salle ? Parce que là, j'imagine que si je vais en bas à droite, je popperais ailleurs. Hum... Hum... On va voir ça. On va voir... On va voir... Donc, voyons voir, du coup... Ok, oh, c'est en bas de la foule. Ok. Alors, par contre, Claude, t'es bien gentil, arrête de claquer, tout est MP, ou non, non, c'est chiant. Je dis ça, mais les autres font pareil. Ouais, hein, donc on va partir d'un moment. Arrête de lancer tes cartes, surtout si tu lances du mauvais côté. Aïe, 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 aïe. Et level up, level up. Après, jet de flamme. Oh. Un petit jet de flamme ? Tu le jettes avec quoi ? T'as un taser qui fait lance flamme aussi ? Non, parce qu'on a vu qu'elle s'équipait de taser, donc... C'est pas du tout ce à quoi je pensais. Euh, voyons voir. Donc, le bâton, ça, ça me plaît. Jet de flamme, constat, provoqué... Constat, envoyez de fortes flammes pour brûler l'ennemi. Bah, écoutez, on va tester. On va tester, on va tester. Une boîte alpha. Ah, dommage. Miroir, sagesse. Alors, ça, ça met nous, ça. Pas là où j'espérais. Et le milieu. Eh, voilà. C'est celui que j'espérais. Metal rune. Un sirop de fruits. Et un grand coup. Grand coup, je crois que c'est une arme, mais... Voilà, ça veut dire qu'on aurait mieux, ou qu'on n'a pas le personnage qui l'équipe. C'est une possibilité. Du coup, on aurait quoi, là ? Donc, il y a quand même un téléporteur, là-haut, que je n'ai pas utilisé. Donc, on va quand même aller voir ça, après. Là, il y a quoi ? Ok, là, on a un truc bon. Ah, j'imagine que le téléporteur m'amènerait à celui qui est au-dessus, là. Ah, je pense. Je pense. Donc, on va peut-être y revenir. On va peut-être revenir en arrière. Alors. J'ai oublié la foudre, c'est validé. Alors, par contre, il va falloir que je fasse un tour dans leur... dans leur tactique de combat. Ouais, il va falloir que je fasse un petit tour de tactique de combat, parce que là, ils claquent beaucoup trop de MP. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Sur les boss, je dis pas, hein. Mais là, bon. Stratégie. Voilà. Conserve. Même si, bon, Opéra est censée être en mode conservé, mais elle claque tout ce qu'elle peut. Donc, au bout d'un moment... Alors, je vais pas lui remettre de MP pour l'instant. Pas avant d'avoir vu ce qui était... ce qui ressemblerait potentiellement à un boss. Ce qui, j'imagine, arrivera quand on aura fait tous les... tous les petits boutons à appuyer, là. Alors. Alors, alors, alors. Tac, du coup... Sur quoi on tombe ? Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, il a manqué potentiellement un. Et du coup... Et du coup, il ramène là. Ok, ouais, bon, on va se retaper la traversée, écoutez. Pas vraiment le choix. Tac. Retraversage de toute la zone et on se retrouve de l'autre côté. Bon. Alors, ça donne quoi, ça ? Effectivement, ce serait le dernier passage. Et après, j'imagine qu'il faudra revenir dans la salle du début. Celle qui nous amenait à un portail où il n'y avait rien. Euh, je suis tenté. Avant de le... De l'activer... Euh... Non, pas les PF. Je veux remettre des PM. Voilà. Pas trop non plus, hein. Histoire qu'il gaspille pas trop, si jamais. Alors. Ah, donc ça a fait apparaître un TP là-haut. Bon. J'aspérais un TP vers un boss ou quoi que ce soit, mais du coup, c'est non. Saleté. Laissez-moi avancer ! Oh non, il y a plein de chevaliers, ça va être chiant. Allez, go. Ouais, quoi, quoi ? Si on se combatte sur un, ça passe, en fait. Hum. Ouais, ouais, c'était peut-être pas nécessaire, Réna. Je... Ouais. Le bon gros île de groupe, parce que c'était vraiment nécessaire. Ah, mais le mob qui passe à travers les attaques, quoi. Ah, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Bon. Euh, du coup, revenons vers là-bas. Tac. On repart ici. On repart... ici, oui. Du coup, on repart à droite. Bon, ça va, pour un champ de l'intelligence, faut pas non plus un gros QI, hein. j'ai réussi à m'en sortir, c'est que tout va bien. Tac. Hop là. Et on revient vers la zone centrale. Enfin, en tout cas, la zone de départ qui devrait nous amener là où le téléporteur est apparu. Voilà. Euh... Oups. 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 MP ou pas MP ? Allez, va. On va être sympa, j'irai racheter des murs. On va se remettre bien. Allez, go ! Là, parce que... Ouais, voilà. Si ça, ça sent pas le boss, je sais pas ce qu'il faut. Hmm, qu'elles peuvent bien être ces grosses masses rondes. Des tourelles. Pourrait-il s'agir du pouvoir du champ d'intelligence ? Ah non, la truc ronde au milieu. Moi, je pensais le truc rond sur les murs. Ah, vraisemblablement. D'accord, mais... Quelle est cette machine qui se trouve à l'arrière ? Ouais, voilà. Là, on parle la même chose. T'as raison, qu'est-ce que c'est ? Intrus. Intrus. Vous serez éliminés de force. Répète. Les intrus seront éliminés de force. Non, mais... Tant qu'on était au milieu, ils nous avaient pas vus, apparemment. Réna, t'abuses, hein. Bon. Alors, résistons ou pas ? Ouah ! Ah ouais ! Ah, je m'attendais pas à ça. Euh, bah, une bouteille vie, du coup ? Non, 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 non ! Espèce de débile ! Bon. Euh... Ouais. On est d'accord qu'on a pas encore de magie de rez ? Ou euh... Qui dote, effet inverse. C'est que pour les altérations, hein. Ouais, c'est que les altérations. Euh... Protection, presse... Non, après, ça, c'est des attaques. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... Non, on a que des items. Bon, bah... Donc, ça va être compliqué pour les deux qui sont au milieu, là, en fait. Parce qu'en soi, lui, là, il a l'air d'être plutôt tranquille. Le problème, c'est que si je reste les deux, ça va être attaqué au milieu, ça va être chiant. Ah, pas sans plus, le bras se soigne. Très bien. Ouais, pour celui au milieu, ça va être compliqué, là. Voilà, voilà, Réna, on va se calmer tout de suite, là. Non, 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 pas le milieu. Pas le milieu, mon gars, tu restes là. Je suis tenté d'essayer de défoncer ça uniquement avec Claude, même si ça prend un petit peu plus de temps, c'est pas grave. Mais par contre, une fois que les gens de boules, là, seront défoncés, ouais, parce que là... Ouais, voilà. Soigne-toi, choupette. Meurs pas comme nous. Surtout pas comme nous. Non. Ah, sans deck. J'ai mis un pied dans le rayon, c'était foutu. Ah, sérieux ? Ouais, en plus, j'ai pas de compétences qui pourraient m'aider, là. Parce que les deux ont besoin d'être sur une même ligne. Et si j'attaque ça directement ? Ouais, il se met devant. Il se met forcément devant, c'est chiant. Ouais, il se met forcément devant. Après, ouais, je sais pas. Non, je mets le rayon un peu, on sait jamais. Euh, dédià. Alors, je sais que ça va être long, mais bon. Non, 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 pas ça, pas ça. Attaque pas les boubles, malheureux. Ouais, mais il se soigne, du coup, c'est chiant. Allez, go. On va mettre deux, trois coups, puis on se casse. Ouais, voilà. Non, c'est bon. Ratin. Non. Ah, j'ai zéro confiance, je vous le dis. Voilà. Allez, go. Ah, blablabla. Ok. Aïeux. Au pire, on va faire ça, hein. Écoutez, ça va être long, ça va être compliqué, mais bon, bah, tant pis, hein. Non, mais fais pas le tour. Ah, Redak a bouffé. Bon. Je tente. Je tente. Allez, 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 allez. On en profite, il se soigne. Pour l'instant, il attaque pas. Aïeux. Ouais, 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 ouais. Allez, 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 allez. Non, 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 non. Ok, il y en a un qui est tombé. Ouais, ça va être compliqué, hein. Surtout qu'à ce distance, je le vois pas, en fait. On fait des essais, on met un coup et on court. Allez, on met trois coups, on se casse. On a peur. J'ai peur du rayon de la mort. Non. Non, putain. Ah, rayon de ses morts, ouais. Bon. Euh, item. Je suis en train de claquer toutes mes bouteilles vies. C'est abusé. C'est trop chiant. Oh, là, ouais, on a failli repaumer, là. Ok, on le tente. Oh, mais ce détour, là, qui nous fait perdre du temps, à chaque fois, c'est très chiant. Allez, pas de rayon, 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 pas de rayon. Après, j'ai envie de dire, attendez, si on fait un truc du style, hé, je me balade. Mets ton lance-flamme. Voilà. Et maintenant, on attaque. On attaque. Ouais, on gagne pas trop de temps non plus. Ok, c'est bon. Ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué, là. Je tente. Ouais. On va tenter. On verra ce que ça va donner. J'y crois zéro, mais bon. Est-ce qu'il va se mettre devant ? Bah oui, il se met devant, forcément. Et elle aussi, du coup. Et elle aussi, du coup. Après, s'il reste dessus comme ça, c'est pas trop, trop grave. J'espère que c'est pas trop grave. Ouais, je le sens pas du tout, là, cette histoire. Je vous le dis, je le sens pas du tout, cette histoire. Ah, je suis coincé. Je suis coincé, pardon. Oh. Allez, bouffe. Tant qu'on le stade comme ça, c'est parfait. Nice. Voilà. Ah, mon dieu. Eh ouais, je voulais pas me passer de 20 000 points d'XP, quoi. Aïe, 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 aïe. Eh bah, c'était laborieux. Ouais. Bon, ça c'est fait. Eh, baby le dieu. Nous sommes arrivés, tant bien que mal, à le battre. Ouais, surtout avec... Plus mal que bien, ça, clairement. S'agit-il, là, du pouvoir de l'intelligence de n'aider ? On dirait que... Que j'ai quelque chose qui gonfle à l'intérieur. On dirait que... Oui, on dirait que j'ai quelque chose qui gonfle... Pardon ? Réna ? J'ai cru avoir mal lu, mais non ? Ah... Quoi ? Où sommes-nous ? Euh, sniff, sniff. Enfin, hum, hum. Bon. Mais, c'est moi ? Pourquoi est-ce que je pleure ? Ah, cette musique. Réna ? Réna ! Je pensais bien te trouver ici. Tu viens toujours ici, lorsqu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui va pas, Réna ? Euh, maman... C'est Minimini, il bouge plus. Minimini, c'est le nom de ton chien. Oui, c'est mon ami. Écoute, Réna, Minimini s'en est allé dans un endroit très lointain. Mais pourquoi, jusqu'à hier, il me quittait pas d'une patte ? Euh, vous pensez qu'il m'aime même plus ? C'est-à-dire que... Bah, Minimini est fatigué de jouer avec toi, Réna. Wouah, non, ça c'est violent, quand même. Fatigué ? Attends, attends. Alors, le... Il est fatigué de jouer avec toi, non, c'est... Ouais, il y a peut-être une tournure de phrase un petit peu meilleure, là. Je... Absolument. Il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit. Ne pleure pas, Minimini, tu ne pourras pas dormir si tu es trop triste, d'accord ? D'accord, j'arrête de pleurer. Ouais, alors où est-ce que t'as la tournure de phrase, là, hein ? On retravaillera là-dessus, je pense. C'était quoi, ça ? Réna, t'as vu quelque chose ? Il y a longtemps, très longtemps, quand j'étais encore petite, et je ne savais pas. Ouais, moi aussi. La pierre intellect. Après, du coup, je me demande si Claude a vu des trucs différents, en fait. Hein, peut-être. Mais pour ça, pour le savoir, il faudra faire le jeu en jouant avec Claude. Allons au champ suivant. Alors, Racine qui prend un gant, elle est rare, ok. Noël qui prend le petit bouclier, et parfait. Allez, on se casse. Et bien, direction le champ suivant, comme le disait si bien Réna. Et, euh, je n'ai absolument aucune idée duquel on va aller. Je... Est-ce que on est fou ? Oh, ça nous a remis full life, mais si ce jeu n'est pas génial. Euh, techniquement, il me semble qu'il y en avait un par là, non ? Euh, dans la neige. Non, ça, c'était la ville. Non, donc ça devait être là. Ouais, c'était là. Bon, bah écoutez. On va se faire une petite save, et puis on va voir ce que ça donne. Hop. Allez, go. La petite save. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, n'est-ce pas ? D'accord. L'avantage au moins, c'est que les saves vont assez vite à faire. Donc autant en profiter. Allez. Donc, le champ de pouvoir dans lequel il va falloir monter. D'ailleurs, il y a une petite strat pour le... Le combat final du champ du pouvoir. Mais on en reparlera à ce moment-là. C'est une petite strat dont je me souviens. De l'époque. De il y a très longtemps. Bon, vous avez fini de claquer tous vos MP, les filles, là ? Heureusement que je vous ai mis en mode conserver les coups mortels, hein ? Alors, hein ? Bon, au final, le champ d'intelligence, il ne fallait pas trop, trop réfléchir non plus. Donc, le champ du pouvoir, est-ce qu'il va falloir être fort ? Où est-ce que ça va bien se passer ? Aïe, 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 aïe. Arrêtez de bourrer vos coups mortels ! Oh, c'est chiant. Après, je ne vais pas les mettre en attaque seulement, parce que, bon, les coups mortels, c'est quand même utile. Et si je dois changer de strat à chaque... Enfin, avant chaque boss, il y a des moments où ça va être terrible, hein, clairement. Oui. Alors, c'est là la petite strat, normalement. Parce que, si on se met là, en gros, les mobs de gauche, là, les yetis, leur but, c'est d'aller choper ce bouton. S'ils l'activent, c'est chiant. Donc, il suffit tout simplement de mettre un personnage au niveau du bouton. Et on est safe. Voilà, voilà. Ah ouais, 54 000 ! Ah, par contre, on a des yetis qui lootent des arcs-en-ciel. Très bien. Alors, par contre, c'est bien gentil, mais vu que, du coup, là, il y a moyen que je ne joue pas avec Claude, on va te mettre en conserver les coups mortels également, pour ce que ça vaut. Et si moi, j'appuie, je peux ? Non, je ne peux pas. On ne sait jamais, hein, si je peux faire péter des trucs, allons-y. Mais je préfère quand c'est moi qui me fais péter, plutôt que le jeu qui me fait péter des trucs sur moi. Ah, tu vois, une échelle. Pour monter ou descendre, appuie sur croix devant l'échelle. D'accord. Oh. Le petit sprite de Réna qui monte l'échelle. Très bien. Une lune-ruine. D'accord. Très bien. Bon, après, l'objectif, c'est monter, donc là, techniquement, on n'est pas trop mal, j'ai envie de dire. Bon, le plan est bon. Allez, go. Par contre, chez Sato, j'aime bien, mais il faut arrêter de gueuler, genre. Ouais, voilà, gueuler comme ça, il faut arrêter. On a dit, il faut arrêter. Voilà, il t'est relou, hein. J'ai un clé, il t'est relou. Ça continue, je vais le remettre précis, moi. Autant, je trouve ça cool que pour un jeu de l'époque, les personnages aient des voix doublées, etc. Bon, c'est un peu doublé en anglais, mais bon, c'est quand même doublé. Mais là, du coup, c'est le point négatif, c'est que du coup, ça gueule dans tous les sens. C'est un peu chiant. Au pire, je vais faire en sorte de ne pas mettre Réna devant le bouton pour que vous voyez ce que ça fait. Allez. Parce que, voilà, ils essaient même pas de nous attaquer, en fait, là, les babins. C'est juste le bouton. Et voilà. Voilà le problème, c'est qu'ils ont tout fait péter. Maintenant, il faut trouver un autre chemin. C'est génial, hein. Ah, j'aurais tellement pas dû le faire. Du coup, par contre, est-ce que ça réinitialise, le fait de faire ça ? Non, pas du tout, hein. Ouais, non, du coup, on est comme des cons. Ah, super. Qu'est-ce qu'on a par là-bas ? Donc, voilà pourquoi je vais faire en sorte de placer Réna devant le bouton et ne pas la laisser l'activer, tout simplement. Parce que ça va être très chiant. Ça va presque être aussi chiant que chez Satokigol. Oh, mon Dieu, mais... Bah, Yonella, faites quelque chose. Lancez-lui une chaussure, je sais pas. Armure de sang, oh. Une armure de sang, c'est pour qui, ça ? Ah, c'est pour personne. Mais cela dit, je me dis, est-ce que c'est pas un truc avec des effets négatifs ? Ouais, ça baisse, ça augmente tout, sauf la défense, pardon. Oui, j'ai buggé. Et en plus, ça bouffe les PV de celui qui la porte. Très bien. C'est non. C'est un non, absolument non. Bon. Un endroit où on peut avancer sans faire tomber des cailloux sur la tête. Ce serait pas mal, ça. Oh, elle va encore gueuler. Oh, ma gueule ! Je préférais quand tu spammais tes compétences, Jacqueline. Je te le dis. Ouais, vas-y, spam, c'est mieux. Ouais, ouais, franchement, c'est bien mieux quand tu spammes. Je préfère, finalement. C'est quand même cool d'arriver là, hein. Mais je préfère quand tu spammes ses compétences. Aïe, 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 aïe. C'est bien parce qu'à chaque fois que j'ai voulu attaquer, le Bob se faisait tuer. Donc, elle faisait juste un saut en arrière. Genre, je vais... Non. Je... Non. Sans décoder. Gardien, ça doit être genre une armure ou un truc à identifier, ça. Alors, est-ce qu'on peut monter par là ? On a l'air de pouvoir monter. Oh, très joli. On est encerclés. Ça y est, on n'est plus encerclés. Et ça, c'est quand même que les monstres cessent d'exister. Le casque du traître. Oh. Si le jeu ne m'en équipe pas, c'est que, à mon avis, ça doit être de la merde. Enfin, ça doit être des... Attendez, on peut monter là ? Des trucs avec des effets négatifs, tout ça, tout ça. Je ne serais même pas étonné en fait. Déjà, vu comment ça s'appelle, et vu que ce n'est pas le premier, disons que je ne serais... Pas vraiment étonné. Bon. Petit casque du traître supplémentaire. Ouais, je pense que... Diveau combat, on va faire quelques ellipses de certains, là. Parce que bon, c'est pas que j'ai clé de bossou, là, mais un peu, hein. Ouais, ça va être compliqué. C'est comme ça jusqu'au bout, ça va être compliqué de t'entendre Jacqueline gueuler à chaque combat. Ok, j'ai pris celle qui va le plus haut. J'imagine qu'il doit y avoir peut-être un coffre, éventuellement, sur l'une ou l'autre, laquelle ? La bonne question. En tout cas, combat ! Oh. C'est des quoi ? C'est des quoi ? Comment tu t'appelles, toi ? Des horreurs. Elle sort son lance-flamme. Planquez-vous ! Ça va quand même toucher. Ça va. Ah ben voilà, là, c'est bien quand tu gueules pas comme ça, comme tout à l'heure. C'est bien. Tu continues d'attaquer, mais tu gueules pas. Et level up. Bon, ça va, comme je disais... Je disais... Ah oui. Bon, ben finalement, le coffre était là. Très bien. Je disais que... Au début du jeu, les levels allaient quand même assez vite à monter. En me disant que, probablement, quand on allait arriver à un certain stade, ça allait être beaucoup plus lent. On arrive à level 50+, et franchement, les niveaux s'enchaînent relativement bien, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt cool en soi. Le farm est pas trop, trop embêtant en soi. C'est ça qui est cool. Allez. On passe sur la cordiche. Et go. Bon. Est-ce qu'on arrive bientôt au sommet ? Oh oui. Il y a une save là, à mon avis. Le sommet n'est pas loin. Donc, on va se remettre full MP et... Et save, hein. On va en profiter. Bon, les chevaliers, vous me sortez... Non, mais arrête de changer de cible toutes les deux secondes, clope. Voilà, défense-lui. Voilà. Non, mais... Et level up, level up et level up. Bah, c'est bien, ça. Est-ce qu'il nous fait un level combien, là, pour le groupe ? 56. Bah, ça va. Et on a commencé l'épisode level 52, je crois. Donc, c'est plutôt bien. Ouais, bah, vraiment, il va falloir que je me rachète des murs. Ouais, juste 200. Et des bouteilles vie, aussi. Il va m'en falloir pas mal, aussi. Ça va, parce qu'on a eu des petits problèmes de type des lasers. Ils ont été assez compliqués à gérer. Bah, disons que l'IA du groupe est assez basique, hein. Donc, bon, voilà. Je peux pas lui en vouloir. Le jeu date quand même de pas mal d'années. Donc, bon. On va clairement pas lui en vouloir pour ça. Nous voilà enfin... Nous voyons enfin le sommet. J'en vois une sorte de ruine. Aïe, aïe, aïe. Lumière. Hum, c'est bien que vous souhaitiez arriver si loin. Ouais, un robot. Je suis le gardien de ce champ de pouvoir. J'ai vu comment vous vous êtes tous bien battus jusqu'ici. Vos aptitudes sont assez impressionnantes. Avons-nous réussi le test ? Pour le moment. Pour le moment ? Hum, c'est vrai. Maintenant, je vais tester votre force moi-même. Laisse le test final. Hum, tout à fait. Mais je vous préviens, ce ne sont pas quelques astuces minables qui auront raison de moi. Bon. Tiens, est-ce que... Ouais, on peut. Donc là, on va faire... Tac. 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 Je ne me souvenais plus si on pouvait changer de tactique en cours de combat. C'est oui, donc c'est parfait. Durier, durier... Bourrez-le ! Bourrez-le ! Aïeux. Tuez-le, les golas ! Allons, on bourre. Là, clairement, on cherche même pas à réfléchir. On fonce dans le tas et on tape. Allez, bouffe ! Bouffe ! Allez, bouffe ! Rappel. Non, si, ça va. Allez, tiens ! Bon, reviens ! Reviens ici ! Aïe, aïe, aïe ! Non, c'est bon. Bouffe ! Bouffe ! Ouais, on le martirise un petit peu, là, pour le coup. Oh, il n'a même pas le temps de faire ses compétences. Je l'attaque avant. On le bourre tellement qu'il n'a pas le temps de faire ses compétences. C'est quand même moche, ça. Enfin, j'ai envie de dire, ça nous arrange. Allez ! Aïe, aïe, aïe. Allez, attends. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bah, boum ! Je l'attaque, mon gars. Allez, bouffe ! Aïe, 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 aïe. Ah, je ne sais pas par où attaquer. A l'aide. Bon, tu as combien de pénibles, mon pépère, là ? C'est bien gentil, mais... Au moins, il faut mourir. Il faut mourir vite et loin et rapidement, parce que c'est chiant. Surtout quand on n'a plus de N.P. C'est très chiant, quand on n'a plus de N.P. Et je n'ai pas envie de claquer une mûre, alors que bon, j'imagine qu'on a passé largement le mid-life. Extermination, c'est-à-dire ? Bon, heureusement, il n'a pas eu le temps de le faire. Parce qu'on va être en train de le défoncer, littéralement. On le stun et tout, bon, mais sans déconner, c'est... Allez, bouffe ! Oh, mais cette martyrisation de boss, quoi, sérieux ? Il se fait martyriser à ce moment-là, le machin. Aïe, 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 aïe. Allez, eh ben voilà ! Trente-sept mille points d'XP, soixante-quatre mille de thunes. Level up. Level up. Level up. Level up. Étonnamment, nous passons des niveaux. Excellent. Maintenant, vous avez réussi tous les tests de pouvoir. Allez à l'hôtel, et vous verrez le pouvoir qui est en vous. Très bien. Euh, par contre, excusez-moi, mais remettons... Ouais, voilà. Remettons tout ça. Allez, go ! Bon, techniquement, on a eu l'approbation du gardien, tout ça, tout ça. On va plus avoir de combat, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ah, ça va. Est-ce l'hôtel ? Hmm, y'a rien ici. Oh, arrêtez avec les flashs ! Hmm. Bois ? Mère ? Mère ! C'est ce qui s'est produit la première fois que je me suis rendu compte de mes dons de guérison. Je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé à ce moment. C'était terrifiant. Alors, j'ai appelé le docteur en larmes. Ah ouais, ils sont tournés dans ce sens-là, les lits. Ok. Ce n'est rien. Donnez-lui ses médicaments. Elle va vite se rétablir. C'est vrai ? Mais oui, vraiment. Bon, je vais chercher de l'eau. Hmm, ça va pas être facile. Cette nuit, ce sera la pire. Ouais. Hmm, j'ai entendu ces mots. Bon, finalement, elle a survécu. Non, c'est un mensonge. Il a dit qu'elle se rétablirait vite à l'aide des médicaments. Ouais. Maman ? Je me suis sentie impuissante. Si j'avais eu les pouvoirs que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu sauver ma mère. C'est ce que je me suis dit. Maman, meurs pas. Je veux pas que tu meurs. Me laisse pas toute seule. Hmm. Mais du coup, je suis curieux de savoir ce que voit Claude, en fait. Hmm, tout à fait. Ça ne sert à rien de se sauver. C'est seulement parce que j'ai fait face sans peur que la voie s'est ouverte. Hmm. Ça ne sert à rien de se sauver. Claude ? Hmm, t'as raison. J'avais choisi la fuite. Si à cette époque, j'avais abordé la situation de face, ma vie serait complètement différente. Ouais, donc on est bien d'accord que lui aussi voit des trucs. Oh, rien, je me parle. Je me parle à moi, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ? La pierre pouvoir. Eh ben, non, il n'y a plus qu'à sortir. Non. Viens, allons voir le prochain champ. C'est de la prêche à ça. Bon, et si je faisais une ellipse, le temps de sortir ? Ouais, on va faire ça. Ça me paraît bien. Allez, à tout de suite. Bon, nous y voilà. Eh ben, bien sûr. J'ai bien dû mettre un bon 10 minutes à sortir. Mais bon, au moins, on est sortis, hors d'air vie, et tout va bien. On a fait 2 champs sur 4. Et c'est plutôt pas mal. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Ça va être le retour en ville pour aller dormir, se régène, tout ça, tout ça. Ça m'aide de rien. En termes de MP utilisés, tout ça, tout ça, c'est un peu la galère. On est à 5, littéralement. On est à sec, et c'est chiant. Du coup, eh bien, d'ici le prochain épisode, moi, j'irai dormir et on repartira pour bien les 2 champs restants. J'espère en tout cas que ceux d'aujourd'hui vous ont plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, nous. On se retrouve très bientôt pour les derniers champs, mais d'ici là, portez-vous bien, et que la Fonk soit avec vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501